Qu'est-ce que Seri Ntoua a apporté ? Voici la question par laquelle je vais évoquer l'importance de cette journée, qui est celle du lancement du livre de Seri Moustapha Diouk Al-Pokki, la grande référence sur la théorie du rythme, outils et axes idéologiques alternatifs. Ce qui nous réunit aujourd'hui est un livre et son auteur. On dit souvent que l'œuvre philosophique existe indépendamment de son auteur, mais le livre Al-Humdadou n'a pas pu prendre toute son originalité conceptuelle si nous ne l'avons pas senti rythmer le battement du cœur d'Al-Pokki. Si on parle de Seri Moustapha Diouk Al-Pokki, nous pensons d'abord au rythme, la doctrine mystique et philosophique de Cheikh Ahmed Bamba avec tous ses concepts concordants. Seri Moustapha Diouk Al-Pokki est un philosophe qui connaît parfaitement l'œuvre des maîtres aussi bien en islam soufi qu'en philosophie générale. Il s'est imprégné de l'œuvre d'Ibn Arabi aussi bien que celle de Nietzsche. C'est un fervent mourir qui possède à fond les traditions et les thèmes de sa théologie et philosophie. Sa personnalité conceptuelle corrère pour ces éléments que je viens de citer. Elle montre ses caractères originaux aussi bien dans son expérience spirituelle personnelle que dans ses théories philosophiques qui, en réalité, ne se séparent jamais et constituent sa pensée. Dans ce livre présent, Koki nous propose une lecture sérieuse de la pensée islamique africaine au 14e et au 15e siècle de l'Ézire, avec des personnalités importantes influençant le mouvement culturel, intellectuel et spirituel à cette époque, et en particulier par Chiyach Ahmadou Bamba, le serviteur du prophète, qui est la synthèse des leaders libres, avec son mouvement de rédificateur et réformateur, le mouridisme, menant à la doctrine du khidma en tant qu'idéologie alternative qui est au cœur du livre et de son cadre de projet. Ce livre imprimé, sur les presses d'Al-Maharif al-Ghadida au Maroc, volumineux de 382 pages, est composé de dédicaces d'une préface, d'un avant-propos, d'une introduction, d'un post-propos sur le cadre du projet du livre et un aperçu systématique sur le sujet. Cinq grands chapitres avec deux sous-chapitres et quatre annexes. Dans l'introduction est mentionnée « Qui veut changer le monde doit changer l'imaginaire des hommes ». Khidma est une doctrine et en même temps un procédure cher vers la renaissance promis aux siens pour un avenir ici-bas et dans l'eau de la claire et miséricordiale. Ce khidma est une révolution dans la pensée pour la conscientisation de l'homme africain musulman, mais aussi un processus pour actualiser son imaginaire virtuel, constructif. Khidma est le master key, l'intuition première par laquelle on peut entrer dans la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Dans le premier chapitre, Koki fait une approche historique des personnalités importantes. De Cheikh Maktar Noubedjoub de Koki, le premier noir khutbouzaman dans l'histoire, à Cheikh Ahmadou Bamba, le serviteur du prophète et le fondateur du mouvement du mouridisme. Il fait la synthèse de ces personnalités importantes qui ont influencé le mouvement culturel du XIIe siècle au XVe siècle de l'Egypte. Dans le chapitre 2, on a un survol historique sur le mouridisme qui s'attarda sur la polémique, sur la date de la naissance du mouridisme à Mbakekagor ou au Sarsara en Mauritanie, et sur le fondateur du mouridisme et les témoignances de ses contemporains. Dans le chapitre 3, le philosophe Joe parle de la théorie du khidma. Le concept de khidma signifie pour l'école mourique toute action faite par l'homme destinée à sa symbiose dans le cosmos et qui a pour motivation de satisfaire son seigneur Rabu. Et d'après le coquille, cette action est un dialogue entre l'homme en tant que vicaire de Dieu sur terre, Khadim, Dieu en tant que seigneur Rabu, et le monde, Kaounou. L'humanité ne domine pas la nature par pouvoir, mais par responsabilité. En fait, si nous avons bien compris la démarche de Coquille, nous allons nous permettre de citer Bergson qui dit « Tous les vivants se tiennent et tous cèdent. » L'animal prend son point d'appui sur la plante. L'homme cheveux sur l'animalité et l'humanité entière dans l'espace et le temps est une image à main qui galope chacun à côté de nous, en avant et en arrière, dans une charge entraînante capable de culpiter toutes les résistances. Ce pouvoir de l'humain est une responsabilité qui a été possible parce qu'il y a un enchaînement de services rendus dans les différents degrés du cosmos. La docume du khidma de Chia Ahmadou Bamba met l'homme devant ses responsabilités en tant que Khadim qui sert et non pas qui se serve uniquement de la nature. Une anecdote racontée par Coquille sur Serime Asambe Mbake, frère et disciple de Chia Ahmadou Bamba, il avait envoyé quelqu'un lui tirer de l'eau à la mer. Après avoir rempli sa bouteille, Serime Asambe insista pour que son émissaire retourne le reste de l'eau dans la mer où elle était venue. Voilà quelqu'un qui connaît bien sa mission de Khadim. Khidma permet à l'homme de voir la terre comme une source de vie et non pas comme une ressource. La pensée de Chia Ahmadou Bamba est une pensée avant-gardiste contre le réchauffement climatique avant la convention de Rio en 1992 et le protocole de Kyoto en 2005. On a une introduction à la théorie et un sous-chapel qui porte sur le titre de la théorie du khidma et un autre sur comment appliquer ce khidma. Par exemple, le triangle Nashat, Tabakha et Rabba. Pour comprendre la pensée du khidma, selon Coquille, il faut d'abord lire les écrits du chef, mais aussi connaître sa vie et la vie et l'œuvre de ses disciples directes. Cependant, il se peut que certains actes du chef ne traduisent pas à ses écrits ou encore le chef applique à sa propre personne certaines pratiques auxquelles ses disciples n'appliqueront pas en retour à leur propre personne par conformisme à l'enseignement du chef ou à la limite ne pourront pas appliquer par défaut d'actitude. Donc, les diaglées du chef ne sont pas à considérer comme source de sa pensée. S'il y a une des trois, Nasa, Tabakha et Rabba, qui doit faire défaut, c'est bien Nasa, la vie du maître. Mais celles des disciples qui traduisent impérativement les écrits du maître, ensemble constituent la matière grise de la pensée du khidma. Dans le chapitre 4 sont mentionnés les profils appliqués et théoriques du khidma. Et enfin, au chapitre 5, nous allons constater qu'Al-Koqi partage le mouridisme en deux écoles. L'une soufie et l'autre scientifique. Et par exemple, les personnages qui incarnent la première école sont, à la tête de fil, Cheikh Mohamedou Moustapha Mbake Al-Karim est dans la liste de Serine Salim Mbake, en passant par Mme Cheikh Edaimafal, qu'il considère comme une iconoclasse qui a choisi la philosophie d'une diagasse inclassable. Koki propose la question, pourquoi Cheikh Edaimafal a-t-il choisi la carré au détriment du triangle et du cercle ? Quelles représentations imaginaires à la carré dans sa philosophie ? Les personnages qui représentent l'école scientifique sont entre autres d'Apé Al-Koqi, Serine Mbake Bousso et le professeur Cheikh Anto Diop. Serine Mbake Bousso, un soufi scientifique, et Cheikh Anto Diop, un scientifique soufi. L'un est parti de la mystique vers les sciences exactes et humaines, l'autre des sciences vers la mystique. Si nous avons bien compris la démarche d'Al-Koqi, le rythme est un concept qui révolutionne la pensée humaine. Et on peut dire aussi, s'il y avait de bons lecteurs du cercle, sa pensée allait traverser le continent. Donc il y a du travail à faire pour nous qui se réclamons ses disciples. Et cette journée est importante pour nous parce qu'il y a chuché d'oeuvres à l'Humdatou. Que j'espère, il sera comme son nom l'indique, une grande référence sur ce sujet et sera traduit dans d'autres langues pour des lecteurs plus larges. Merci, je reviens. Merci. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nous venons tous à l'étranger de l'Ezher, de la Jamaïa et de la Marahide. Nous n'avons pas besoin d'un protocole. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression d'être tous les deux. C'est ce que j'ai dit, c'est moi et moi. Mais j'ai commencé à étudier à Seigneur Jacob et je vous le dis. J'ai un professeur de philosophie que j'ai appelé Hissam Abdel Fattah qui a fait la philosophie du Centre français culturel et coopération du MUNIR. Il y a une philosophie qui a fait la philosophie ou qui a fait l'unité de maux tout le cas. Sinon, il fait une critique. Il a dit qu'il a été indiqué Moussibah. Il n'a pas d'un exemple. Ou alors qu'il s'est exposé en sa tête de l'homme, en son pensant. Je sais qu'il est dans un grand. Ou alors qu'il s'est tombé.